Tu as l'habitude d'utiliser la matrice d'Eisenhower pour travailler et t'aimerais bien la passer sur Notion. Bienvenue dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment s'organiser sur Notion. C'est la deuxième que je fais ce mois-ci. Si vous n'avez pas déjà vu la première, je vous la mets juste ici dans le petit i. Elle est sortie vendredi dernier et on parlait de la to-do liste de la mort et de la priorisation. Cette vidéo, elle va être un petit peu différente. J'avais envie d'essayer de passer des formats type matrice d'Eisenhower directement sur Notion. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez le faire. Si jamais vous ne connaissez pas la matrice d'Eisenhower, pas de souci, on va découvrir ensemble comment ça fonctionne. En réalité, si vous vous intéressez à l'organisation, je pense que vous avez déjà vu cette matrice. Il s'agit de la matrice qui va venir tout catégoriser vis-à-vis d'important et d'urgent. Comme vous pouvez le voir ici, on a un ongle, un axe qui va être important. Il y a un autre axe qui va être urgent. Dans un premier temps, on va avoir des tâches qui sont importantes mais non urgentes. Ces tâches-là vont être à planifier par exemple. On va avoir des tâches qui sont importantes et urgentes. Ces tâches-là sont à faire maintenant, aujourd'hui, cette semaine. On va avoir des tâches qui sont non importantes et non urgentes. Alors ça, c'est vraiment à voir si vous allez les faire un jour, à avoir de la réflexion, est-ce que c'est vraiment essentiel ou à complètement supprimer. Et pour terminer, on va avoir les tâches qui sont non importantes mais qui sont urgentes. Ces tâches-là, soit elles sont à planifier, soit elles vont être à déléguer. Première chose que je vous amène à faire, et c'est exactement le même exercice que la semaine dernière, c'est de venir faire la tout-liste de la mort. Vous ne savez pas par quoi commencer, vous avez trop de choses en tête, vous avez énormément de charge mentale. Dès que vous êtes en train d'essayer de faire quelque chose, vous avez une nouvelle idée. Ça veut dire que vous avez trop de choses dans votre tête et que vous ne savez pas par quoi commencer. Prenez une feuille de papier, prenez un espace notion, mettez-vous un format, voilà, nouvelle tâche. Mettez tout ce que vous avez dans la tête, que ce soit perso, que ce soit pro, que ce soit pour des voyages, pour votre famille, des choses que vous avez envie de faire. Videz absolument toute votre tête et venez mettre les informations ici. Vous allez du coup potentiellement vous retrouver avec une to-do list qui fait 5 pages, peut-être pas non plus, mais disons que vous allez avoir pas mal de choses. D'ailleurs, petite anecdote, je me répète pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo de la semaine dernière, mais moi c'est un exercice que j'ai également fait en juillet dernier. Bon, juste avant de partir en vacances en France pour quasiment 3 semaines, gros moment de panique. Deux, non mais oh, t'es pas du tout prête. En fait, t'as énormément de choses sur ta to-do list, plein de choses à faire, tu peux pas partir en vacances. Et là, j'avais pas le choix, il fallait que j'aille en vacances, j'avais plein de choses de prévues, je pouvais pas forcément travailler de là-bas. Donc vraiment, panique de chez panique. Et j'ai décidé de faire cette fameuse to-do list de la mort. Plutôt que d'essayer de tout de suite aller catégoriser les informations, je me suis dit déjà, faut que tu te vides la tête. Et ça m'a tellement, tellement soulagée. Me surtout avec une liste de peut-être 20 à 30 lignes, avec tout, tout, tout ce que je devais faire. Et d'ailleurs, petit conseil ici aussi, ce que vous allez mettre sur votre to-do list de la mort, ça veut pas dire que vous devez le faire immédiatement, dans la semaine prochaine, dans le mois prochain. Il y a des choses que j'ai mises sur cette to-do list en juillet, qui vont être faites en novembre, en décembre, en 2025. C'est pas parce que c'est sur votre to-do list que ça doit être fait tout de suite. On vient faire notre slash du côté et on vient taper data. On clique sur le premier, par exemple, vue table. Ici, première chose qu'on va faire, c'est de cliquer sur créer une table. On part de zéro. Cette table-là, on va l'appeler master to-do list. Et je vais mettre matrice. Je viens le cacher, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Juste ici, même chose, je viens renommer master to-do list. Si vous étiez là la semaine dernière, vous savez pourquoi. Et vous inquiétez pas, je vais vous expliquer dans tous les cas. La première propriété, on va pas garder nom, mais on va venir vraiment mettre tâche. Donc en gros, qu'est-ce qu'il doit être fait ? La deuxième propriété, étiquette, je viens la supprimer, j'en ai pas besoin. Par contre, moi, à la place, je viens immédiatement me mettre une propriété état. La propriété état me permet d'avoir par défaut accès à pas commencer, en cours et terminé. Je viens le mettre juste devant. Troisième propriété dont je vais avoir besoin, c'est la propriété date. C'est extrêmement important de pouvoir avoir accès à une date directement. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de modifier la propriété juste ici, avec le jour-mois-année, comme moi, personnellement, j'aime bien, mais aussi le format d'heure en 24 heures. Comme Notion est un outil de base en anglais, le format 12 heures se met directement, puisque ça va être 11 PM, 11 AM. Et maintenant, nous, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est notre fameuse matrice. On va venir ici, on va venir cliquer sur sélection, et on va taper matrice. Je vous laisse rentrer ensuite, ici, toutes les différents aspects. Donc, on a important, mais non urgent. Je vous les remets juste ici. Important et urgent. Non urgent, non important. Et non important, mais urgente. Mettez pause à la vidéo, et faites-être partie directement. Je suis venue mettre à jour ma petite to-do list, avec différents types de tâches, auxquelles j'ai mis des états, auxquelles j'ai mis des matrices, donc j'ai choisi un petit peu le niveau d'importance, et auxquelles j'ai également mis des dates. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là, parce que là, ce n'est pas très utile. On va venir se mettre différents types de vues. La première vue qu'on va créer, assez simple, vous pouvez cliquer sur le plus juste ici, et sélectionner tout de suite tableau camban. C'est une vue qui va être par statut. D'ailleurs, par défaut, ça vous la met. Donc ici, je n'ai pas commencé, en cours est terminé. Je viens cacher cette partie-là, et là, je peux renommer, du coup, par statut. Maintenant, ça me permet de voir qu'est-ce qui n'est pas commencé, qu'est-ce qui est en cours, et qu'est-ce qui est terminé. D'ailleurs, je vous amène à venir juste ici, soit filtrer sur l'état pour ne pas voir ce qui est terminé, parce que sinon, vous allez avoir une liste beaucoup trop longue, soit par défaut, à vraiment venir, non pas afficher ce groupe, mais le masquer. Donc là, vous allez avoir le nombre qui augmente, et vous n'aurez pas toutes les tâches, parce que si vous en avez 50, ça va descendre très très loin. Deuxième vue qui peut être intéressante, on va cliquer sur le plus, c'est d'avoir une vue calendrier, tout simplement parce que j'ai des tâches avec des dates, donc ça m'intéresse. Ici, vous avez plusieurs options. Vous pouvez également cliquer sur le plus, aller dans les propriétés, et afficher les options. La date, je m'en fiche. La matrice, ça m'intéresse, de savoir qu'est-ce qui est urgent, pas urgent. Et l'état m'intéresse également. Donc là, ça me permet de voir un petit peu où est-ce que j'en suis par rapport à ça. N'oubliez pas que sur la fonction calendrier, vous avez maintenant la possibilité de voir au mois comme ceci, mais de voir également à la semaine. Vous allez s'y venir dans disposition, et dans l'affichage, cliquer de mensuel à hebdomadaire. Donc là, ça vous permet de vous concentrer, si vous avez besoin de vous concentrer sur quelque chose. Maintenant, sans grande surprise, on va également se faire un tableau Kanban par niveau d'importance. Je viens cliquer sur le plus juste ici, je reclique sur tableau Kanban. Par défaut, ça vient me le mettre dans notre statut, donc pas commencer en court terminé. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc je viens ici dans les trois petits points, je clique sur disposition, je descends jusqu'à grouper par, et ici, je viens modifier le grouper par, non pas par état, mais par la matrice. Et là, ça va me permettre de voir les tâches en important et urgent, important mais non urgent, etc. Ici, je peux renommer par importance. Maintenant, une autre vue que personnellement, je trouve pertinente, c'est la vue à planifier. Comme vous l'avez vu dans ma master to do list, j'ai des tâches qui n'ont pas de date. Et ça, c'est hyper important si vous êtes quelqu'un qui aime mettre des dates, de pouvoir avoir un espace pour voir ces tâches sans date. Donc ici, je viens tout simplement prendre ma master to do list. Je vais venir la dupliquer. Par défaut, je la renomme tout de suite et je mets bien à planifier et je peux changer mon petit logo pour être sûre que j'ai quelque chose qui a du sens. Et ici, je vais rajouter un filtre sur la date et je ne vais pas venir sélectionner ça, je vais mettre la date est vide. Et du coup, à ce moment-là, ça va uniquement me montrer les tâches où c'est vide. Je clique sur enregistrer pour tous, je ferme mon filtre et là, je ne vois que les tâches qui sont à planifier. Maintenant, vous allez me dire OK, mais Aude, par où est-ce que je commence ? Où est-ce que je me mets ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Ce qui vous intéresse, si on reprend la matrice, c'est ce qui est important et urgent. C'est ce que vous devez faire maintenant. Et c'est pour ça que je l'ai appelé master to do list et non pas to do list. Maintenant, on va créer votre to do list. On va venir reprendre la vue par statut. On va venir en faire une duplication juste ici. Et celle-ci, on va l'appeler ma to do list. On ne va pas laisser ce format-là parce que ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Nous, on va cliquer sur les trois petits points juste ici. On va cliquer sur les propriétés. On va se rajouter une date parce que c'est toujours intéressant. La matrice, pas forcément. On pourrait, mais on n'est pas obligé. Mais par contre, ce qu'on va surtout se faire, c'est rajouter un filtre. Au niveau de notre filtre, on va se le mettre sur la matrice et on va bien se le mettre sur important et urgent. Et comme ceci, ça nous permet de voir uniquement ce sur quoi on doit se concentrer. Après, bien entendu, à vous, si vous le souhaitez, de faire passer une tâche d'un statut à un autre, d'un statut de la matrice à une autre matrice. Parce que dans tous les cas, une to do list, c'est vivant. Ça évolue au fil de la journée, au fil de la semaine. Mais si vous aimez vraiment ce fonctionnement-là et que vous avez besoin d'avoir un espace où vous n'allez voir que ce sur quoi vous devez vous concentrer, alors ce format risque de vous plaire. Refaisons un petit tour rapidement des vues qu'on avait. Donc, on a notre vue par calendrier juste ici. On peut voir ce sur quoi on est censé avancer. On a ma vue, ma to do list, ce sur quoi on est censé prioriser. On a une vue par statut, complète, où on aura toutes les informations. On a une vue à planifier pour les tâches qui n'ont pas de planification. On a notre master to do list, où on a toutes, toutes, toutes les informations. Et on va avoir également une vue par importance, si jamais ça vous est utile. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de comprendre comment mettre la matrice directement sur Notion. N'hésitez pas dès maintenant à mettre un petit commentaire, à me dire j'aimerais avoir ce concept-là sur Notion, comment est-ce que je peux faire. Et à ce moment-là, je le créerai pour vous. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo de la semaine dernière, vraiment, allez-y, c'est pépite. C'est vraiment, ça va l'un avec l'autre. Je trouve que personnellement, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre. Ou sinon, vous allez prendre les deux notions qui sont les plus importantes à chaque fois. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Aude, à bientôt. Sous-titrage ST' 501